120 minutes actus, deux heures interactives pour parler culture et actus avec Corentin et son équipe Et bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur 120 minutes actus Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fm Votre émission 120 minutes actus, votre talk show du samedi soir en compagnie d'Ingrid et de Kevin Bonsoir à vous deux, comment ça va ? Ça va Tranquille, la semaine fut bonne ? Oui, stressante un peu parce qu'il y a les partiels qui arrivent Ça va bien se passer, regarde c'est la dernière ligne droite pour toi, courage J'espère Kevin, moi ça va très très bien, je reviens d'un mariage et du coup j'en profite d'avoir ce micro devant moi Pour souhaiter donc beaucoup de bonheur à Evelyne et Bernard qui se reconnaîtront, qui nous écouteront peut-être Très bien, merci Kevin, on va être avec vous jusqu'à 23h30 ce soir sur le 92.fm Et sur radiograndlac.com, donc en direct je vous le rappelle, les 21h31 exactement et on n'a pas fini de vous parler d'actu Que ce soit de la musique, du cinéma ou aussi des débats très intéressants, un peu plus léger ce soir en ces périodes de fêtes On va essayer d'avoir des débats un petit peu plus soft D'ailleurs, quels sont ces débats Ingrid ? Et bah du coup oui, comme tu m'as demandé de faire plus soft, je vais parler du Spotify Wrapped Donc coup de com ou intérêt musical C'est pour ceux qui savent pas, j'expliquerai un peu plus en détail pendant la chronique Ça se mange au McDo ça ou quoi ? Ah non, non, du tout D'accord Et le deuxième, ce sera Faut-il arrêter de genrer les jouets pour enfants ? Voilà, pour moi Merci Ingrid Je sens que ça va être un débat sympa Ça veut dire quoi ? Les jouets pour garçons et les jouets pour filles Ah oui, d'accord J'ai cru que Barbie, enfin j'ai cru que Barbie a changé Ah non, non, du tout De ton côté, de quoi tu vas nous parler, Kevin ? L'humoriste de cette émission Oui, oui, oui L'humoriste fatigué ce soir Ça rebondit pas beaucoup sur mes blagues On voit qu'un petit peu, il faut être ouverte Bref Et bah on va parler sorties cinéma et sorties plateformes On va faire deux chroniques différentes afin de distinguer On va parler de toutes les sorties cinéma Donc cinéma Victoria, l'Etoile du Lac Et sorties plateformes Donc vous pourrez retrouver Netflix, Amazon Prime, My Canal et autres Voilà Et bah très bien Et de mon côté, je vais vous parler ce soir des sorties musicales de cette semaine Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu dans le monde de la musique On a Shawn Mendes, Angèle, Ed Sheeran, Elton John, David Guetta, 30 Seconds to Mars, Samuel Bent Ou encore Becky J On en parle dans quelques instants sur 120 minutes actus Donc on vous le rappelle, c'est sur radiograndlac.com, le 92.1 FM L'émission commence dans quelques instants On est en direct et on vous retrouve tout de suite après Adèle et Izzy and Me Merci à vous d'être avec nous tout de suite 120 minutes actus Deux heures interactives pour parler culture et actus Avec Corentin et son équipe Et de retour sur 120 minutes actus Merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com, le 92.fmi et 21h37 C'était votre émission d'actualité musique, cinéma et débat Et de retour jusqu'à 23h30 Donc restez bien avec nous Si vous êtes branché sur la radio, vous ne changez pas de chaîne, c'est interdit Vous restez bien avec Ingrid et Kevin Quel ordre ! Quelle autorité ! Si vous êtes sur internet, écoutez, restez aussi avec nous, je ne sais pas Continuez de naviguer sur les sites internet, acheter des choses sur les sites internet Ne changez pas d'onglet En même temps, ne changez pas d'onglet, voilà Si, changez d'onglet mais ça marche encore Oui Si, si, on a quand même le jeu Ne passez pas en navigation privée Oh là là, il est relou, c'est pas possible Ah mais qu'est-ce que vous avez ? Des mauvais ce soir Vous avez un froid Oh là là On est des vrais frigos Ouais, là c'est navrant Alors on va vous parler un petit peu musique Qu'est-ce qui s'est passé en musique cette semaine Et bien on va parler tout d'abord de Shawn Mendes Qui est de retour avec un nouveau single qui s'appelle Either be okay Une nouvelle chanson qui sort deux semaines après l'annonce de sa séparation Avec Camila Cabello On écoute un extrait de ce nouveau Je vais chier les gueules On écoute un extrait de ce nouveau C'est pas mal J'aime bien Après j'avoue que l'instrumental me fait beaucoup penser à quelque chose Peut-être du Robbie Williams Robbie Williams ? Ouais Il y a une chanson de Robbie Williams qui me fait un peu penser à ça Mais en tout cas j'aime bien J'aime bien Ouais non c'est cool Après ça fait un peu concon que c'est juste sa séparation depuis 15 jours Attention j'ai pas dit que ça concernait ça Ah d'accord Mais voilà c'était juste pour se préciser qu'ils étaient plus ensemble avec Camila Cabello Mais ça a l'air J'ai pas fait gaffe aux paroles Mais vu le style un peu c'est peut-être aussi une chanson un peu Mais est-ce que leur séparation c'est pas un peu du marketing ? Parce que moi je suis un peu ce couple de loin Parce qu'elle je supporte pas les chansons Et lui je connais pas tant que ça Mais apparemment ça fait quoi ? Ça fait 2-3 ans qu'apparemment On a une menace tous les ans qui sépare Est-ce que c'est pas un coup marketing quand même ? Franchement je saurais pas te dire Je sais pas Après c'est quand même le monde du showbiz Tu vois c'est pas passé quand même différent d'une vie de couple classique Il rencontre tellement de monde Enfin tu vois Et puis il y a une certaine pression médiatique Qui fait que c'est peut-être plus compliqué d'être en couple longtemps Et puis ils sont jeunes Peut-être qu'ils papillonnent aussi Ouais ouais mais ouais En tout cas ça m'émeut pas beaucoup Qu'est-ce que t'en as pensé Ingrid ? Moi j'adore Et je viens juste de l'ajouter à ma playlist Sadness du coup Qui compte à peu près 5252 chansons Non c'est pas vrai Je vais te dire ça tout de suite Il y en a pas tant que ça Il y en a combien les chansons Sadness ? Je sais pas On peut pas voir le nombre de chansons Mais en tout cas la playlist dure 2h26 Ah bon bah 2h26 ça veut dire que tu dois en avoir peut-être 30 Bah peut-être Il y a déjà pas le nombre de chansons mais Ouais c'est le problème de Spotify Allez sur Amazon Music Sur Apple Ou sur Deezer Ou sur Apple C'est très très bien Apple Music On va passer maintenant à notre amie Angèle C'est froid On a été la plus belle Ingrid Oui j'étais On me dit souvent Je suis désolé Oui non il y a un moment donné Je suis désolé Alors son album 95 qui est sorti finalement cette semaine Au lieu de la semaine prochaine Sur un coup de tête de la chanteuse Le premier single était le fameux Bruxelles je t'aime là qu'on vient d'écouter Qui finalement avec le temps moi je trouve pas tranquillement Je le trouve chiant par contre j'aime bien le clip Le clip est chouette Il y a un côté un peu festif J'aime bien J'ai pas vu Et là il y a maintenant le deuxième single de cet album Avec un clip très sympa Mais la chanson un peu plate je trouve personnellement Vous allez me donner votre avis dans quelques instants C'est le featuring avec Demso Qui s'appelle Démon Je comprends rien ce qu'elle dit Oui c'est ça le truc J'ai dû réécouter la chanson deux fois pour comprendre ce qu'elle dit Et après à côté derrière tel truc il fait Comment faire pour un j'aime et témoins C'est pas un truc dans le genre qu'elle dit Un truc comme ça mais bon C'est un peu marmonnée Non plus le bruit marron derrière Moi je suis d'accord Ah je suis pas d'accord du tout Moi je trouve super Franchement j'adore Je trouve ça change pour du Angèle Et j'adore C'est un peu plus chaud Ah ouais j'adore Mais par contre Demso c'est pas possible Je sais pas C'est pas possible Il y a aussi sur l'album d'ailleurs Une super chanson qui s'appelle Taxi On va écouter un extrait Bien sûr j'ai choisi le meilleur moment Je sais pas mettre un moment précis On y va C'est donc Taxi d'un jet Que je trouve magnifique Et la pluie Se colle à tes cheveux lâchés Si tu disparais de moi Mon corps se sera vidé Et il me glissera demain Je pense à ça quand je te vois fâché Si je te prends la tête C'est que la mienne va exploser Les autres les traîtes Depuis que ma vie est exposée D'ailleurs je peux pas m'empêcher De composer comme exutoire Racontant ma vie privée Pour le coup Moi j'adore aussi Puis les paroles Elles sont super belles Et elle est pas encore dans ma pilise Sadnest Mais ça ne saurait tarder Il va falloir faire de la place On a aussi Dans cet album On a solo Qu'on a pu écouter d'ailleurs Sur Radio Grand Lac Qui est plutôt sympa On écoute un extrait Il y a quand même pas mal de choix Sur cet album L'album est plutôt festif Je le trouve Et plutôt dansant Dans la grande majorité Franchement ça va Ça passe bien On retrouve 2-3 chansons Un peu classiques D'Angèle Le style un peu classique Un peu Des instrumentales un peu vides Là où on entend juste sa voix Mais voilà Il y a un peu de tout Il y a un peu pour tout le monde Et pour tous les goûts Et 2-3 prises de risques Je dirais Comme dirait ma copine Jeanne Angèle elle régale là C'est avec cet album Non vraiment Avec Taxi et Solo Moi c'est les deux que j'ai Ouais Et je trouve qu'ils se démarquent Et qui m'ont marqué perso Ouais je suis assez d'accord Ouais je suis assez d'accord Franchement pour le coup Bruxelles je t'aime Je commence à l'aimer Alors qu'avant je dois tailler la chanson J'ai un peu de mal Mais ouais à force de l'entendre finalement Puis en fait le clip m'a fait aimer En fait à petit à petit La chanson Tu vois ce côté Mais en vrai Ce qui est un peu dommage C'est que finalement On se rend compte que la chanson Bah peut-être à part des mots Mais c'est le Les chansons sur lesquelles Elles vendent l'album Ce sont finalement Les chansons les plus faibles C'est un peu dommage Après l'album La promotion ne fait que commencer Donc on va voir avec le temps Ce qui va être fait Taxi je pense que ça va être un clip On va y avoir la fin de l'album Je pense que ça va être la dernière chanson Qui vont sortir pour la promo de l'album Enfin on verra bien Après je ne suis pas devant Mais je pense que C'est une balade Et qu'elle est plutôt pas mal C'est son deuxième album C'est ça ? Deuxième ouais Le Brawl C'était le premier Brawl Et qui était excellent Avec Balance ton courrier et compagnie Oui j'en ai entendu deux ou trois Mais je n'ai jamais écouté l'album en entier Et ben on va parler Quelque chose Maintenant D'Ed Sheeran et Alton John Une chanson de Noël Est disponible de la part des deux chanteurs Qui s'appelle Merry Christmas Avec un clip Bien évidemment Hivernal Oh je suis fan Oh là là J'adore Ça va aller dans ma playlist Christmas J'adore Noël Purée En vrai j'ai eu peur Parce que j'ai cru que c'était une reprise Mais en fait j'adore Ah t'aimes bien ? J'adore Mais après moi je suis un client Delton John Vous avez des sacrées icônes musicales Pour se poser des questions Non mais Elton John Je le dois à ma mère Qui écoutait Elton John Pendant sa grossesse Et voilà Elton John Il y a peut-être de fortes chances Que j'aille le voir en concert bientôt Ouais Et je trouve que cette chanson Merry Christmas Ça fait du bien finalement De voir qu'il y a quand même des artistes Encore aujourd'hui Qui font des nouvelles chansons sur Noël Qu'on ne réécoute pas La quinze millième fois Maria Carré Ou Tino Rossi Ben non Ben non Allons-y Et puis j'aime bien Voilà Et ben je crois que là On a fait le tour pour cette chanson On a aussi David Guetta Qui est de retour Avec un nouveau single Family Accompagné entre autres De Baby Rixa Mais aussi de Boogie With Da Hoodie Et de Taïdola Sign Je ne sais pas comment ça se dit Enfin bref Il y a du monde sur cette chanson Niveau A2 Niveau A2 Anglais Voilà De David Guetta On vous fait écouter cet extrait C'est du David Guetta quoi C'est franchement pas le moment De sortir une chanson comme ça C'est nul Ça passe pas avec la période estive Je dis pas qu'en période de Noël Il faut sortir des chansons douces Mais en fait Tu peux sortir des chansons électro pop Un peu disco Je dirais même C'est la période L'hiver souvent Pour sortir des chansons comme ça Je trouve que c'est le meilleur moment Pour en sortir d'ailleurs Mais là ça fait vraiment électro d'été quoi Je sais pas comment dire ça Ouais non On zappe hein C'est pas terrible C'est classique Il apprend des pourris Il apprend des franchement C'est de la soupe C'est classique On dirait une chanson qu'on a écoutée Il y a des années en arrière Oui c'est ça C'est très David C'est qui les voix ? Bébérix ça en gros Pour faire plus court les autres Je vais pas les reciter Parce que c'est bon Je vais pas les prononcer Tu l'as fait exprès en plus De me demander ça Non non Je m'y intéressais vraiment Parce que bon voilà Mais Alors les gars Il aurait dû faire peut-être Une chanson avec Sia Peut-être pour Noël J'aurais trouvé que ça Peut-être été plus à propos Bon elle l'a déjà fait C'est bon Ouais mais j'aime bien Ouais Bon Sia on l'a trop entendu Moi je trouve là pour le coup Je l'aime bien Mais au bout d'un moment Ça va quoi Et puis c'est tout le temps Redondant maintenant Donc il y a un moment donné Où je pense qu'il faut qu'elle se Taise un peu Qu'elle revienne dans quelques années Tu vois pour Parce que je trouve Qu'il y a beaucoup trop de Sia Il y a une période Même c'était l'overdose Pourtant j'adore Voilà donc c'est ça le problème Au bout d'un moment Il y a un Voilà quoi Vous avez compris Ce que je veux dire Oui oui On va parler maintenant De 30 Seconds to Mars Ce que vous entendez C'est la chanson Up in the Air D'un ancien album De 30 Seconds to Mars Mais bon J'ai voulu illustrer Un petit peu Ce que j'allais dire Il y a une grosse rumeur D'une chanson En duo avec Dominez Je sais pas Qui c'est qui a Dans 30 Seconds to Mars Et J'arrête l'étau J'arrête l'étau Avec Lady Gaga Voilà tout à fait Parce que c'est une grosse rumeur Qui résonne dans les couloirs De la pop musique Parce que forcément Suite au tournage De House of Gucci J'arrête l'étau Grand fan de Lady Gaga De base déjà Et qui a pu avoir la chance De tourner à ses côtés On aurait profité Pour lui proposer De chanter une chanson Plutôt rock'n'roll A voir avec le temps Si la rumeur Ça a l'air vrai Mais ce ne serait pas Peu probable De la voir sortir Un album peut-être Plus rock Lady Gaga Pourquoi pas une chanson Avec Twenty One Pilots Non Pilot 50 to Mars 50 to Mars 50 to Mars Pardon C'est séminaire En vrai Ils sont similaires Les groupes Non mais au niveau De ce qu'ils sont Ouais ça fait plus Comment Sum 41 Quand même Seconds to Mars Est-ce que t'es un peu Vieux groupe Des années 2000 Rock Un peu à la Green Day Quoi On a été choqué D'apprendre que J'arrête l'étau A 51 ans Non Fun fact J'arrête l'étau On va avoir 50 ans 50 ans Ce mois-ci Voilà Mais non Voilà Voilà Je vais même vous le confirmer Oh non Je suis hyper chôme Tu pensais pas qu'il avait 30 ans Mais si Je ne les fais pas du tout Voilà voilà Donc le 26 décembre J'arrête l'étau A 50 ans Mais comment c'est possible C'est quoi son secret Pour rester jeune Mais je pense que c'est pour ça Qu'il va jouer Morbius C'est parce que c'est un vampire En fait C'est la seule solution Purée Après en soi Il fait des films Depuis 2000 Donc on peut se dire Qu'en fait Il avait déjà 30 ans Quand il faisait des films Franchement je suis choquée Franchement c'est énorme Voilà pour la petite rumeur Il y a aussi un Mel Bent Quelqu'un de vos singles Qui s'appelle Ton nom On écoute un extrait Ça va être diffusé Sur les radios Dans les jours à venir Et puis ma philosophie Non mais stop N'est patiné à Arena qui veut Non elle a une cressence vocale Elle ne dit pas des conneries Arrête c'est agressif Non mais là oui La chanson n'est pas en valeur sa voix Mais elle a une très belle voix Après c'est un style aussi La voix cassée comme ça Et tout pour une chanson Moi ça ne me déplaît pas Après là il y a aussi Peut-être nous les casques C'est réglé d'une certaine façon Je sais que Je n'ai pas le même rendu Quand j'écoute avec mes écouteurs Que quand j'écoute sur les casques À la radio Ça monte d'un coup Je la trouve pas tant mal Cette chanson C'était ton nom Moi je ne suis pas fan Non De toute façon Mel Bent je ne suis pas fan En général Comme j'ai dit J'ai décroché depuis ma philosophie Mais Fisez la lune Mais par contre Ça me fait pas peur Cette chanson Ça ferait un super caractère Ok pour ce soir Une grille Voilà une grille Pourquoi pas Pour moi je la connais On va vous parler De maintenant Pour terminer cette chronique Sur l'actualité musicale Becky J C'est qui ? Elle sort une reprise Merci Gris Merci beaucoup C'est une chanteuse et actrice En fait Qui a sorti une reprise De Bella Ciao A l'occasion de la saison finale De la Casa de Papel Disponible depuis hier Sur Netflix Une version un peu plus dansante On écoute un extrait Alors qu'est-ce qu'on en pense ? Stop au massacre Respecter un peu cette chanson Parce qu'il y a déjà la reprise De Maître Gim C'était absolument honteux Quand on a l'histoire de la chanson Surtout le pire C'est quand t'as tout le monde Qui te dit Ah ouais mais Bella Ciao C'est créé par la Casa de Papel T'as juste envie de foutre des baffes Aujourd'hui qu'ils disent ça Alors que cette chanson A plus de Presque plus de 100 ans Largement Et que voilà C'est quand même Un chant lié à la C'est un chant révolutionnaire Révolutionnaire Et je crois qu'il était aussi utilisé Pendant la seconde guerre mondiale J'avais adoré d'ailleurs Par contre Ce que je trouve meilleur C'est le remix de Ugel De Bella Ciao Je sais pas si vous l'avez déjà entendu Je sais pas qui c'est Ugel C'est un DJ Il fait froid aussi Toi mori Toi mori Toi 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 Moi j'avais bien aimé ça Ah bah moi j'ai bien dansé en bois de bostu Quand j'étais en era smith je avoue T'écoutes ça tout seul chez toi ? Non pas sous la douche ça Si j'avais pas dit dans la douche Non mais en boîte Ouais Bon tu trouves Ouais t'aimes bien aussi Oui bon après c'est pas la chanson du siècle Kevin On te demande pas Allez Remets-nous Elton John Là c'était bien Elton John Elton John C'est terminé Mais tout ça pour rajouter qu'à savoir que Jame Jame Lorente Alors je sais pas comment tu dis ce prénom Jame Jamey en espagnol Je le dis pas Jamey Jamey Le J en espagnol c'est pas R Jamey Jamey Lorente Jamey Lorente Acteur de la série qui joue Denver Celui qui rigole Denver Denver Ouais Denver 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 j'ai dit qu'est-ce que tu m'envoies ? Eh ben j'ai pas fait attention tu vas me rattraper à chaque mot que je dis C'est pas croyable C'est lui aussi mis à la musique Oh on s'entend pas Si par contre on fait des chroniques et que tout le monde parle en même temps C'est lui aussi Qui a mis à la musique avec un premier single du nom de Saturday On écoute un extrait C'est qui m'envoie Non mais attends tu m'as coupé la parole pour passer cette merde ? Non rectification j'essaie de faire une chronique pas bruyante Ouais non mais alors c'est nous qui faisons la chronique tu te gènes pas pour nous couper hein Ouais franchement C'est quoi cet horreur ? Merci Ingrid Attends règlement de compte en direct C'est quoi ce machin ? Il a vraiment inventé la danse des cadavres mais il a son pessimiste ? C'est lui là mais euh Non c'est vraiment pas terrible hein Ouais ben ouais Zéro Bon après il est pas chanteur à la base Comme Zéla et Fred Ouais comme quoi Qu'il arrête hein Est-il au moins bon acteur ? Oui il est très bon acteur par contre J'aurais peut-être pas dû demander à Corentin Pourquoi ? Bah parce qu'il a un joli minois je suppose C'est vrai qu'il est pas mal C'est un bel homme mais voilà donc c'est un bon acteur pour Corentin Non mais alors n'importe quoi N'importe quoi Ouh là là ça va mal se finir cette émission Pour Corentin Dylan Minette Mia Ery t'as un Oscar quand même Je t'ai jamais dit ça Non alors là Non 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 Ouh là là Bon on se retrouve dans quelques instants C'est Angèle Bruxelles Je t'aime tout de suite sur Radio Grand Lac 120 Minutes Actu On est ensemble jusqu'à 23h30 Dans quelques instants C'est Ingrid avec un débat tout de suite 120 Minutes Actu Deux heures interactives pour parler culture et actu Avec Corentin et son équipe Et de retour sur 120 Minutes Actu Merci à vous d'être avec nous avec Ingrid, Kevin et moi même Corentin On vous retrouve jusqu'à 23h30 pour deux heures d'émission On est là depuis 21h30 Et on va continuer de vous parler d'actualité musique Cinéma Enfin la musique c'est fait Pour ceux qui nous rejoignent C'était tout à l'heure Vous réécouterez le replay sur le Youtube d'ailleurs De Radio Grand Lac Vous tapez Radio Grand Lac sur Youtube Vous mettez même 120 Minutes Actu Comme ça vous tombez directement sur nos replays Voilà Un replay qui sera sans doute Et vous cliquez sur s'abonner bien sûr Oui Et puis un replay qui sera sans doute disponible Aux alentours de mercredi jeudi apparemment Maintenant c'est à peu près le replay On va pas se positionner parce qu'on sait jamais Ça va aller de temps en temps Dans la semaine Voilà En tout cas ce sera disponible Quoi qu'il arrive Vous pouvez aussi nous retrouver sur nos réseaux sociaux Le plus actif étant le Twitter peut-être 120 Actu Arrobas 120 Actu Et sur Facebook 120 Minutes Actu Vous tapez vous pouvez nous retrouver Et commencer à lâcher le petit post bleu Oui Ou vous pouvez nous suivre sur Twitter séparément Moi personnellement c'est cinéphage 0,073 Et dès demain soir vous pouvez nous retrouver Sur un live Youtube sur la carrière de Sylvester Stallone Avec la passion du comédien présent Voilà qui est notre bonne amie Tout à fait qu'on embrasse Cédric Merci C'est un ami belge Merci beaucoup Kevin pour cette intervention Ce message s'adressait surtout aux jeunes femmes célibataires Et qui aiment Sylvester Stallone Je peux les contenter Et si vous voulez avoir 169 000 euros sur votre compte bancaire en bâton 169 000 euros Private joke Voilà Si vous appelez Adrienne ça fait 3 points en plus Mon Dieu Nous ne comprendrons que ceux qui ont vu Rocky Ouais bah alors personne Ici dans cette table Voilà On a Ingrid Sauve-moi Ingrid Ingrid Réconchons-nous Ingrid Oui bon je vais prendre le relais Et je vais partir sur mon premier débat Sur le Spotify Wrapped Coup de com' ou intérêt musical Alors depuis quelques années déjà Les plateformes de streaming musical Telles que Spotify ou Deezer entre autres Proposent à leurs utilisateurs en fin d'année Des rétrospectives sur ce qu'ils ont écouté Tout au long de l'année Qui vient de s'écouler Et il faut savoir que les utilisateurs en sont très friands L'attendent souvent avec impatience Et adorent partager ce récapitulatif Sur leurs réseaux sociaux Comme nous avons pu le constater cette semaine Notamment Pas bien lui ça va pas toi Vas-y Et bien sachez que cette fonctionnalité Fait débat dans la presse anglo-saxonne Qui y voit un coup de pub sacralisant l'algorithme En effet la journaliste de The Guardian Elle Hunt Je sais pas trop comment ça se prononce Écrit dans l'un de ses articles que Depuis ses débuts en 2016 Wrapped est devenue une nouvelle tradition Très commerciale de Noël Les téléchargements de l'appli pour mobile Spotify Avaient connu une augmentation de 21% L'année dernière à cette époque Car les utilisateurs s'étaient empressés De partager leurs titres préférés sur les réseaux sociaux Avant d'ajouter qu'elle trouve cette pratique Très superficielle Puisque les artistes Mis en avant dans ses tops Ce sont des artistes très plébiscités Sur les sites de streaming Laissant sur le carreau les plus petits artistes Un peu moins connus Selon elle Ça ne permettrait pas un réel échange enrichissant Entre mélomanes Et elle ajoute que cette fonctionnalité Ne fait aucun sens pour l'utilisateur Puisque la surprise est limitée Lorsque l'on écoute régulièrement Les mêmes artistes et les mêmes titres En revanche Le journaliste Chaim Gartenberg De chez The Verge Est lui Plutôt favorable à ce Wrapped Auquel il n'a pas accès N'étant pas utilisateur de Spotify Mais d'Apple Music Cette dernière se contente De lister les titres Les plus écoutés de l'année Contrairement au Spotify Wrapped Qui a vraiment un design Enfin Je vais continuer d'expliquer en fait Oui 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 Notre cher Chaim Gartenberg Souligne Que le Spotify Wrapped Est plus qu'une playlist Puisqu'il permet De découvrir des morceaux Choisis spécialement Pour notre humeur D'autres choisis Pour la bande originale De notre année Et nous classe aussi Parmi les auditeurs De d'autres artistes Le plus écoutés Enfin en pourcentage Est-ce qu'on fait partie Des 1% Qui l'ont le plus écouté Etc Et c'est graphiquement Bien fait Et assez stylé Et il appelle donc Apple A vite copier Spotify Alors vous Qu'est-ce que vous pensez De cette pratique Du Wrapped En fin d'année Est-ce que vous attendez C'est récapitulatif Ou pas Et est-ce que Ça vous intéresse De voir ceux De vos amis En story Instagram Notamment Alors Je vais dire un truc Qui va être violent Je me contrefous De ce qu'écoutent Mes amis Je m'en fous Complètement De savoir Que mes amis Font partie Des 5% Qu'ont écouté Le dernier album De Ben Mazuet Alors Pour ta gouverne Je faisais partie Des 1% Qui l'ont le plus écouté Pour ta gouverne Figure-toi Que j'ai deux amis IES Dont toi Qui font partie Des 1% Qu'ont le plus écouté Ben Mazuet C'est vrai C'est impressionnant Tu me présente ton amie On va bien s'entendre Oui oui Elle apprécie pas beaucoup Corentin Ah c'est la première Oh là là J'y crois pas Bonsoir Mélanie Elle va venir le 26 Mélanie On l'embrasse Parce que moi Je n'ai pas de haine J'ai que de l'amour On devrait bien s'entendre Du coup Ah oui oui Vous deux vous entendrez Très très bien Alors ça j'en suis sûr Mais après C'est pas que sur Point de vue musicale Ouais C'est pas de vue débat Mais après Ouais Le Spotify Personnellement C'est la première fois Que j'entends parler C'est donc pas la première année Que ça se présente Non c'est depuis 2016 Ah oui Bon bah voilà D'accord génial Bon après J'avais pas Instagram L'année dernière C'est peut-être pour ça Mais Ceci Cela étant dit Je trouve ça pas Enfin Pas intéressant Après réponse C'est à la question du débat Est-ce que tu penses Que c'est marketing Ou est-ce que c'est C'est forcément marketing Parce que du coup Tout le monde dit Regarde Moi j'ai fait mon top Enfin regarde Il y a mon top Ce petit peu Il a généré mon top De l'année Si tu vas sur Spotify Tu pourras aussi Faire la même chose Forcément C'est marketing Après Est-ce qu'il y a Forcément quelque chose Enfin est-ce que c'est nocif En soi Je veux dire Il y a tellement pire En matière de marketing Enfin je trouve ça Même d'un dérisoire Non c'est intelligent C'est intelligent C'est intelligent comme coup de com Après Après le fait Mais différemment C'est à dire Que t'as un truc Qui te dit Voilà T'as dû voir Ma story à moi Oui 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 Ça te montre Vraiment tous tes titres Combien de fois Tu les as écoutés Dans l'année Alors qu'Amazon Music Je crois que ça te montre Rien du tout J'aime bien Amazon Music Je crois que c'est 220 écoutes De Lady Gaga Ma première 220 chansons 220 fois En une année En une année Moi ça me Attends Après en soi Tu sais quand t'appuies Sur le bouton répétition Et que tu le laisses Moi ça m'est arrivé Ouais au moins Pendant deux heures D'écouter la même musique D'un film Parce que moi j'écoute Des musiques des films Mais voilà Ça m'est arrivé Par exemple D'écouter Je sais pas combien de fois Le thème Par exemple D'Eternel Dans ce moment J'ai écouté Je pense Une bonne vingtaine de fois On va pas dire 200 fois Mais une bonne vingtaine de fois 204 fois Midnight Sky En deuxième position En troisième position Stupid Love 189 fois Dites votre avis Je chercherai Moi sur Amazon Moi j'ai pas Le nombre d'écoutes Mais par exemple On a le nombre De minutes Que j'ai écouté Ben Mazoué Donc 1939 minutes Mon titre préféré Même lui C'est pas autant écouté Et j'ai même Le temps d'écoute Total de Spotify J'ai mon classement Enfin mes 5 top artistes Et tout ça Et non je trouve ça grave cool Enfin moi j'avoue Je l'attends Chaque année Je trouve ça hyper fun D'avoir le récap De voir ce que t'as fait Ce que t'as vraiment écouté Complètement Il y a les genres préférés Qui sont classés aussi C'est vraiment Moi j'aime bien Et cette année Ils ont innové un peu En faisant la bande originale De notre année En fait un peu Et par exemple Là J'ai la musique du générique Donc pour moi apparemment Ce serait Wildest Dreams De Taylor Swift Ouais c'est marrant C'est une chanson que t'adore Ben ouais Parce que je l'écoute souvent Du coup Spotify l'a remarqué Le mot Enfin si dans mon film Il devait y avoir Un moment de réflexion Ce serait Una matina De Ludovico Ainodi Qu'est-ce que tu connais ? Non du tout C'est italien ça Ouais mais c'est un peu Classique et tout Bref Et S'il devait y avoir Une scène de baiser Dans le film De ma vie Ce serait Love story De Taylor Swift Franchement je sais pas Je trouve ça hyper fun J'ai découvert Une reprise de love story De Taylor Swift Qui est incroyable Ah ? Ouais D'une chanteuse Je te la ferai écouter Le temps que Kevin explique Alors histoire d'être Un peu plus complet Donc sur Amazon Music En fait il vous propose Et j'avais pas vu ça Mais du coup je l'ai depuis 2019 Il vous propose Fin de chaque année En fait votre rétrospective 2021 En fait vous avez Les 30 titres Que vous avez plus écoutés Alors du coup cette année Moi j'ai beaucoup de Kine Moi j'ai beaucoup de Kine Du Florence and the Machine Du Simon and Garfunkel Et du Miley Cyrus Ouais Minet Sky Minet Sky évidemment Et bah sur Spotify aussi Ils font une playlist Du coup des 100 titres Qu'on a le plus écoutés Dans l'année Donc voilà Enfin moi en tout cas J'adore ce truc De récapitulatif De récap de l'année Je trouve ça hyper Hyper intéressant Et ça permet De se remémorer Certains titres Qu'on a pu poncer Pendant l'année Et qu'on a peut-être Un peu oublié Ouais c'est vrai Que ça rappelle un peu Des trucs qu'on a écoutés À leur sortie En début d'année dernière Tu vois Enfin ça fait Début janvier quoi Ouais 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 Il y a un an quoi Ça fait vraiment un truc J'ai trouvé la reprise De Love Story C'est une reprise De Sarah Cotran Celle qui Connais pas Si si tu connais Mais je t'expliquerai après Mais bon en gros C'est ça la reprise J'adore cette version Radio Suicide Bonjour Je préfère la version originale Je dois dire Ouais Bon bah écoute J'aurais essayé Donc c'est sur ça Pour ce premier débat Plutôt léger On revient sur L'actualité musicale Dans quelques instants Le temps de se retrouver là Avec Ed Sheeran Et Elton John Qu'est-ce qu'il y a ? Actualité musicale Actualité cinéma Pardon Oui On va parler Sur tes ciné A tout de suite Sur 120 minutes actus Radio Grand Lac.com 120 minutes actus Deux heures interactives Pour parler culture et actus Avec Corentin et son équipe De retour sur 120 minutes Actus Merci à vous d'être avec nous Oui Donc restez bien avec nous Sur 92.fm On va parler un peu Cinéma maintenant Des idées de sorties C'est ça Kevin ? Sorties cinéma Et donc du coup J'ai innové un peu Et on va parler du coup De toutes les sorties De la semaine Que ce soit au cinéma Victoria Au cinéma À l'étoile du lac Donc on va commencer Donc on va commencer Avec Madres Parallelas Donc nouveau film De Pedro Almodovar Avec Penelope Cruz Milena Smith Encore Le synopsis C'est donc deux femmes À toutes les deux Voilà C'est un film espagnol Je sais Almodovar Donc on vous conseille Sur Victoria Pour l'instant Les critiques sont plutôt bonnes Ouais Ça semble être un bon cru Pour Almodovar Il est sur une bonne lancée Depuis deux trois films Donc Pourquoi pas tenter le coup Aussi on en a parlé La semaine dernière Parce qu'on a fait L'avant première Mais SOS Fantôme L'héritage Est aussi disponible Cette fois-ci Au toile du lac On va aller très rapidement Une mère célibataire Et ses deux enfants En ménage Dans une petite ville De l'Okléoma Après avoir hérité D'une maison Empli d'équipements De la part du grand-père Qui n'ont jamais connu Mais ce grand-père Avaient un passé Ses troubles Le film s'appelle SOS Fantôme De ce côté-là Mais le film Il était très sympathique Ingrid et Quentin Le confirment C'est vrai Moi j'ai bien passé Un bon moment J'ai passé un bon moment aussi Avec mes bruits Au Victoria On pourrait aussi trouver La fièvre de Petrov Qui est un film Que j'ai failli aller voir A Cannes Qui est donc un film De Kiri Alors là Attention Il va falloir Qu'on s'accroche Kiril Serebrennikov Avec Sémion Serzine Et donc l'histoire C'est qu'en fait Affaibli par une forte fièvre Petrov est entraîné Par son ami Igor Dans une longue déambulation Alcoolisée À l'alysée Entre le rêve Et la réalité Progressivement Les souvenirs d'enfance De Petrov resurgissent Et se confondent Avec le présent C'est exactement Ce que connait Ingrid A chaque fois Qu'elle va au meltdown J'y vais plus Non mais ça va Les placements Les publicités déguisées Là dis donc Et on va aller les voir On va leur demander Un partenariat Bon allez-y Mais moi j'y vais plus Un Jaeger gratuit Aussi au cinéma victoriaux Pour retrouver La pièce rapportée Donc d'Antonin Perrette Tchacko Avec Anaïs de Moustier Et Josiane Balasco Donc Paul Château-Tétard Vu garçon de 45 ans Et puis reproduit Du 16ème arrondissement De Paris Prend le métro Pour la première fois De sa vie Et tombe amoureux D'une jeune guichetière Ava Leur mariage N'est pas du goût De maman Adélaïde Château-Tétard Qu'on appelle aussi La reine mère Pourtant cette dernière S'en accommode Un héritier serait le bienvenu Mais le bébé Tarde à venir Une guerre sans pitié S'engage entre les deux femmes La reine mère Étant persuadée Qu'Ava trompe son fils Il doit bien avoir Un amant quelque part On écoute un extrait A ton avis Qui y gagne Tout le monde Puisque le propriétaire De la rôle Obtient enfin Ce qu'il n'a jamais pu acheter L'amour Tu es vraiment heureux Avec cette Ava Bonjour Je m'appelle Ava Bonjour Vous avez des défauts La colère La paresse La solidarité Ava Ava Qu'avez-vous fait aujourd'hui ? Qu'avez-vous fait aujourd'hui ? Je me suis promenée La petite pub vient de sortir Voilà Ça a l'air assez gratiné N'est-ce pas ? Ça a l'air marrant Je vais faire une vanne Je veux Vas-y Vas-y Non je te la dirai en hors antenne Je ne peux pas la dire en antenne D'accord Donc ça c'est disponible Faut de moi penser Au cinéma Victoria Au Tau du Lac On a aussi de l'horreur Avec le calendrier Film de Patrick Rydremont Avec Eugénie Derouan Et Honorine Manier Donc l'histoire c'est que Eva est paraplégique Depuis trois ans Pour son anniversaire Elle reçoit en cadeau Un étrange calendrier De l'Avent Mais ce ne sont pas Les traditionnelles friandises Qu'elle découvre chaque jour Mais des surprises Plus inquiétantes Parfois agréables Souvent terrifiantes Et de plus en plus sanglantes Cette année Noël va être mortel C'est parti Qu'est-ce que tu fais là ? Joyeux anniversaire Le calendrier de l'Avent Respecte toutes les règles Jusqu'à l'ouverture De la dernière fenêtre Sinon je te tue Attention T'en avales un Faut les avaler tous Alors Ingrid Tu veux un calendrier De la banque Au cellular ? Non merci J'ai le mien Il me convient très très bien Alors franchement Ça pourrait être sympa Mais il y a des trucs Qui ne me plaisent pas trop Au niveau de la façon On sait filmer Et tout Ça fait un peu Film amateur A des moments Ça me fait un peu peur Oui et puis je tiens Quand même à préciser Que pour un seul Les critiques sont assez Moyennes Voir plus que tièdes Ouais Bon ça après ça reste Comme un film d'horreur Français apparemment Mais c'est ça Mais un peu original Parce que pour le coup On n'a jamais eu Trop de films d'horreur Sur le thème Du calendrier de l'Avent Sur Noël beaucoup Mais sur le calendrier de l'Avent Non c'est la première fois Non mais ça prend Enfin que je vois ça Par contre Mais voilà Bon c'est à voir À tenter Pourquoi pas Si vous avez envie Un peu de frissonner Pendant ce mois de décembre Est aussi disponible Au Toile du Lac Un film qui fait Beaucoup plaisir à Ingrid C'est Clifford Donc un film de Walt Baker Avec Jack Whitehall Et également cet acteur Dont j'ai oublié le nom Cet acteur anglais John Cleese Voilà Et donc l'histoire Donc c'est Émilie a du mal A s'intégrer au centre de son école Par hasard Elle découvre un petit chiot rouge Qu'elle nomme Clifford Par magie Ce dernier subit Une poussée de croissance Et devient un chien gigantesque Qui va attirer l'attention De généticien Cupid De l'amour que tu lui donnes J'aimerais que tu sois grand et fort Que personne ne nous fasse de mal Clifford On claquait-y On va être en retard à l'école Tu sais pour le chien Alors pour le coup Les critiques sont Plus que tièdes C'est même plutôt froid Mais est-ce qu'Ingrid ira le voir Ou va attendre peut-être Personne ne veut venir avec moi Donc non Calimero Non franchement On est-tu Je veux bien Mais alors ça Ça a l'air vraiment Tu vois Non mais c'est pas Que le film m'intéresse Ou quoi Mais je sais pas C'est plus un bout de nostalgie Parce que moi J'aimais trop le dessin animé Quand j'étais petite Du coup Par contre j'ai du mal Avec les effets spéciaux Par contre Ça va Ça aurait pu être pire Moi je trouve que ça Franchement Non franchement Pour le coup Le film fait peur à voir Mais le chien Quand même pas trop mal fait Le film fait peur à voir Non mais ça fait toujours peur Des films comme ça Où ils font des réadaptations Live action De trucs comme ça C'est le dernier des trucs Que t'imagines en live action Clifford quoi C'est vrai C'est vrai En tout cas Si quelqu'un veut y aller avec moi N'hésitez pas à me contacter Écoute Ygride Si un soir T'as envie d'aller voir Clifford Je t'accompagne Quand tu vois Waouh Je ne dis jamais Venir à Chambéry Au pâté de Chambéry Non ça par contre Non Ça me ferait un peu Voilà quoi Vous allez aussi loin Juste pour Clifford Et également Vous pourrez retrouver Victoria Sans qu'on aille Dans le synopsis Il y aura Le diable n'existe pas Un film de Mohamed Rasoulouf On a aussi Le documentaire De Cyril Dion Qui s'appelle Animal Et aussi le film Slam Qui est un film Qui a été tourné En 2018 Et qui ne sort que Maintenant en France Qui est un film Étranger Donc signé Partos Sengupta Mais on va se concentrer Sur deux films En particulier Deux films que j'ai pu voir Et qui sont disponibles Au Toile du Lac Cette fois-ci On va parler tout d'abord De la méthode Williams De Reynaldo Marcus Green Avec Will Smith On en parle maintenant On en parle maintenant Avec Will Smith Onjanu Ellis Tony Goldwyn Et John Bernthal Le film est un biopic Sur le père des deux Grandes tennis-women Venus Et Serena Williams Et Serena Williams Et va donc s'intéresser Sur l'éducation Et le plan Qu'il a inculqué A ses deux filles Et sur son influence Dans le parcours De ses deux championnes C'est jamais tombé J'en suis sûr Ces gens n'ont jamais eu Le moindre respect Pour Richard Williams Mais vous Ils vous respecteront Tu vas entrer sur le cours La tête haute Tu es une championne Et le monde entier le sait La créature la plus dangereuse Sur cette planète C'est une femme Qui sait réfléchir Oui papa Rien n'est impossible pour elle Tu vas leur montrer Ce que t'as dans le ventre Oui C'est un film Somme toute Assez classique Dans sa forme Hollywood Ayant perdu toute idée D'inventivité Dans les biopics Depuis plus de 20 ans Cela dit Le film demeure captivant Le parcours de ce père Obsédé par la réussite De ses filles Etant assez intéressant Et neuf Du côté du 7ème art C'est bien Will Smith Qui porte l'entièreté Du film sur ses épaules Tant il se révèle dur Mais à la fois juste et touchant Sans doute un rôle à Oscar Qui lui offrira au moins Une nomination Le reste du casting Bien qu'éclipsé Est également assez convaincant En particulier O'Januelis Que moi je connais Depuis la série mentaliste Ça remonte un petit peu Qui joue du coup Dans le film La mère des Sir Williams Finalement assez en retrait Sans pour autant Minimiser l'importance De son rôle Il s'agit donc D'un très beau film Classique de la forme Et dont l'histoire Se révèle assez pertinente Et suffisamment bien menée Pour que le spectateur Soit captivé Pendant toute la durée Du long métrage Et l'autre grosse sortie De la semaine Et là franchement Je vous le dis C'est un gros 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 coup de coeur C'est les choses humaines D'Yvan Attal Avec Ben Attal Charlotte Gainsbourg Mathieu Kassovitz Suzanne Jouanet Ou encore Pierre Arditi Le film nous raconte L'histoire de deux jeunes adultes Lui est accusé de viol Elle est victime de ce viol Est-il coupable ou non Est-elle victime Ou cherche-t-elle à se venger Cet événement va bousculer leur vie Mais aussi celle de leurs proches On écoute Peut-être un extrait Oui j'ai un tout petit souci Problème publicitaire Vous pourriez vous retrouver en prison Notre fils Bon c'est sûrement une folle Et s'il l'a vraiment violée Tu te rends compte de ce que tu dis ? Un homme peut mentir parce qu'il a peur Parce que la réalité de ses actes Lui paraît insupportable J'ai rien fait C'est un cauchemar Vous l'avez suivi de votre plein gré ? Il m'avait dit qu'il avait un couteau Il vous a menacé avec ce couteau ? Ce sont seulement des questions mademoiselles Vous dites qu'il a prononcé ses mots Suce-moi, salope Si le rapport sexuel était consenti Vous trouviez quoi l'avoir dit Mademoiselle Wiesmann Est-ce que vous en voulez aux hommes ? C'est donc violence Et on a des problèmes partagulés Sa vie va être foutue ! La vie de qui, Claire ? La vie de qui va être foutue ? La vie de qui ? Qu'est-ce que je peux pas me le voir C'est quand même un truc de fou Il est excellent quand même dans le film Je te le rassure Il est vraiment excellent C'est un film choc Un film qui ne restera personne indifférent Qui nous questionne même plusieurs jours Après le visionnage Ce qui est généralement La caractéristique des grands films Ce film est indéniablement porté Par un casting parfait Donc même si centré sur deux personnages L'accusé et la victime Le film se révèle assez complet Et s'attarde sur le destin Et la réaction de tout l'entourage Il nous permet donc de voir Des regards différents Sur cette affaire de viol Comme celui de la religion Celui de la notoriété Ou encore tout simplement Celui de l'amour Entre deux personnes Qui voient leurs enfants respectifs Se retrouver à la cour d'assises La réalisation d'Yvan Attal N'est pas en reste Celle-ci semble effacée Voir presque documentaire Afin de se rapprocher au plus De la réalité Mais elle impressionne Grâce à un dernier tiers Pendant le procès Où le réel Enchaîne les plans-séquences Afin de laisser s'exprimer Ses acteurs Donnant un côté extrêmement réaliste Tout en nous rappelant Le côté théâtral Des plaidoiries Ou jus de verbales Entre avocats C'est pour moi L'un des meilleurs films De cette année Je suis vraiment franc là-dessus Et l'un de ceux Qui restera dans les mémoires Pendant quelques temps Je vous conseille donc Chaudement ce film Et je vous invite également A lire le livre écrit Par Karen Thuil Qui est encore disponible Et je crois Fait l'objet d'une réédition A l'occasion de la sortie du film C'est tout Pour les sorties cinéma On se retrouvera Un peu plus tard après Pour les sorties plateforme Et bien nickel Merci Kevin On se retrouve dans quelques instants Avec le deuxième débat de ce soir Qui a fait un peu parler En début de semaine Il me semble Pour ou contre Le fait d'enlever le genre Aux jouets de Noël Parce qu'on arrive A l'approche des fêtes de Noël Le Père Noël va passer Dans les maisons Mais est-ce qu'on peut Dégenrer des jouets Est-ce qu'on peut Faire en sorte Qu'une Barbie N'ait plus cette indication Que c'est exclusivement Pour les filles Enfin Laisse sous-entendre Que c'est beaucoup pour les filles Enfin bref On va en parler dans quelques instants Le temps de se laisser Avec le double titre ce soir De Jackat Boss Beach Suivi de Stromae Avec Santé A tout de suite Sur 120 minutes actus On est encore avec vous Jusqu'à 23h30 Restez bien avec nous Sur 92.fm Et radiograndlac.com A tout de suite 120 minutes actus Deux heures interactives Pour parler culture Et actus Avec Corentin Et son équipe Et de retour sur 120 minutes actus Actus Merci à vous d'être avec nous Sur radiograndlac.com Le 92.1 FM Radiograndlac.com Avec Kevin, Ingrid et moi-même On embrasse Léa Qui n'est pas là encore ce soir Qui est à un anniversaire Elle reviendra la semaine prochaine On sera enfin tous ensemble La semaine prochaine Impressionnant La dernière de l'émission On sera tous ensemble Avant dernière Non parce que On sera pas là le 18 Ah oui la dernière de l'année On est tous ensemble Elle sera pas là non plus le 18 Ouais Donc on sera avec Jérémy Nous par contre Qui passera Peut-être Normalement Oui c'est bon Il va venir Il y a un terrain Je l'ai menacé de mort Et en attendant Il y a Une grande nouvelle Que j'ai à vous annoncer Chers auditeurs C'est que Ingrid va au cinéma Demain Comment ça se passe Déjà J'ai pas encore dit Que j'y allais Définitivement Que j'y allais Définitivement C'est que c'est tellement Un événement Que tu vois Elle est obligée De le confirmer Trois fois Avant de dessus Normalement Etushka Surtout que Bon à la base De la base C'était pour te faire plaisir Bon maintenant Je me suis dit Il faut quand même Que j'ai à l'étuche 4 Vu que tout le monde On a un projet On va en parler Donc maintenant J'y vais quand même Voilà Ingrid est une nouvelle femme Depuis qu'elle Te parle Enfin Qu'elle te voit Un peu plus A l'extérieur Kévin Un bon Je vais faire une réputation Ingrid Les parents qui écoutent Non mais il ne se passe rien Madame Leblanc En fait t'es en train de dire Que son avis a changé Depuis que je lui vende des bons films Non mais c'est une nouvelle femme Elle va au cinéma Et tout Mais c'est parce que J'y suis allée avec toi Coco Oh C'est beau Pas parce que c'était moi C'est beau Ça mérite de remettre la chambre Au moins Ça nous permet de lui montrer De bons films C'est vrai C'est vrai On verra demain Enfin Attends Attends Je vous dirais Soit ce fantôme C'est pas Non mais C'est un bon film C'est un bon film C'est un bon divertissement Des classiques J'essaie de faire regarder Un bon divertissement Ça a duré 10 minutes Ce fut un échec On avait trop de choses A se raconter Trop de choses à se faire A se raconter A se raconter Bon alors On va parler un peu D'un débat d'ailleurs Parce qu'on parle débat Avec Ingrid Et on n'arrête pas De s'arracher les cheveux Souvent dans les débats Parce qu'on n'est jamais d'accord Avec Ingrid Je sens qu'on te perdait Là dans le milieu De la phrase Tu savais plus trop Ce que tu avais à dire Non c'est Je suis très bien là D'accord Vous voulez peut-être M'apprendre mon boulot De présentateur radio Oui Alors pour commencer Depuis 6 mois Tu as vu comment je suis Avec lui Non mais je le dresse Un peu On y va C'est parti On va parler un peu Des jouets Du coup pour enfants Explique nous tout ça Oui alors Faut-il arrêter De genrer les jouets Pour enfants Il s'agit d'un sujet Qui revient chaque année A l'approche de Noël La dînette Pour les petites filles Les outils Pour les petits garçons Comme pour préparer Les enfants à l'avenir Et renforcer Les rôles traditionnels De la petite ménagère Et du jeune bricoleur Saviez-vous Que cette classification Des jouets A un réel impact Sur le développement Des enfants Une étude réalisée En 2015 A révélé que les garçons Ont plus de probabilité Que les filles De jouer à des jeux Qui développent Leur intelligence spatiale Tels que des jeux De construction Des puzzles Des puzzles Ou des puzzles Je sais pas comment on dit J'ai jamais su Je ne saurais jamais je crois Des puzzles Ou encore les légaux Et qui favorisent également Les encouragements Des parents Ces distinctions Peuvent façonner La construction sociale Des enfants Et comme l'explique La chercheuse Jamie Giroud Les compétences spatiales Sont une partie De l'explication De la sous-représentation Des femmes Dans la science Et la technologie Les activités informelles Comme le jeu Comme le jeu Sont essentielles Au développement Des aptitudes spatiales Qui selon elles Sont non seulement Importantes pour les mathématiques Et les sciences Mais aussi pour ce que nous appelons La fonction exécutive Qui permet de construire La confiance des enfants Dans les sujets spécifiques Bien que les détaillants De jouets Aient délaissé L'étiquetage genré Des jouets Ceux pour petites filles Sont toujours présentés Dans une allée rose Dit Elisabeth Sweet Chercheuse en sociologie Et les jeux De type construction Et autres N'y sont Peu Voir pas Représenter On y retrouve Bien souvent Les poupées Et autres déguisements De princesse Distinctement séparés Des jouets Pour garçons Comme si un garçon Ne pouvait pas avoir envie De jouer avec une peluche Licorne Et vice versa Quand pensez-vous Devrions-nous Arrêter de genrer Les jouets Pour enfants ? Je pense que Léa a raison Il faut arrêter De genrer les jeux de rôle Léa ? Ah oui Ne t'évade pas du sujet Non Réponds à la question A vrai dire Oui On est en 2021 Pour moi Tous les enfants Ont le droit De jouer à ce qu'ils veulent Moi je sais que Par rapport A ma génération Il y avait déjà Un pas Qui était Déjà Qui avait été franchi Dans les années 90 C'est que Même les garçons Avaient leur poupée En quelque soit C'était les action men En gros Les garçons Jouaient à la poupée Du coup C'était un peu ça C'était un premier pas Je veux dire C'était pas vendu Comme une poupée Non et puis C'était très viride Très Les action men Ils étaient là Pour se bagarre Par la bagarre Et tout C'était pas Il n'avait pas Coiffé son action man En lui en boire Un verre de thé Non mais après Moi je sais que Moi j'aimais bien Et je crois que Ça n'existe plus maintenant Mais à mon époque Il faisait pas mal De Il sortait les personnages Disney Des derniers dessins animés En format Du coup Un peu De ce format là Et je sais que Moi avec ma soeur On jouait Aux derniers films Qu'on avait vu Disney Et on s'en fichait Partidemment Du personnage Qui ont joué A ton époque Oui voilà A mon époque Du coup Ça veut dire Fin des années 90 Début des années 2000 Vraiment Début début des années 2000 Mais Moi je veux dire Mais J'ai autant joué Enfin C'est pas plus intéressant Que ma voiture Mais j'étais plus action man Pour le coup Ou Lego Playmobil Lego et Playmobil Qui sont finalement Des trucs un peu plus Enfin Qui se veulent un peu plus Universels Mais c'est vrai que finalement Quand on regarde les publicités C'est quand même toujours On voit toujours des petits garçons Qui jouent au Lego Alors que Je suis désolé Je connais plein de filles Qui adore jouer au Lego Tout à fait Mais T'aurais pas joué à la poupée Ou à la dînette Ou Comme je vois Oh là là Ça mérisse Les Les chariots ménagers Avec les aspirateurs Et tout En vrai j'en avais un Quand je te pittais Je kiffais trop Mais j'ai jamais joué à la dînette Mais du coup Quand il y avait du coup Des trucs Disney Machin tout ça Oui J'avais dû avoir Il me semble que je crois Qu'il y avait dû avoir Une poupée Mulan Mais enfin voilà Mais c'était pas J'étais frustré au McDonald's C'était quand il y avait Des menus enfants Et que pour les filles Il y avait des totalispaces J'adorais des totalispaces Et du coup moi Je me retrouve avec des jeux Trucs pour garçons Bah oui Enfin je sais pas Après Après moi Quand j'étais gosse J'adorais C'était me raconter Des histoires Donc en fait Finalement Moi dans mon histoire Il fallait des personnages Masculins et féminins Après Je suis mitigé Moi Tu vois sur ta question Quand on y pense Parce que Je pense que C'est aux parents De voilà Si le gamin Il se trouve dans un rayon Où il y a des barbies C'est aux parents De dire Bah écoute vas-y Prends-le Si ça te fait plaisir Mais je pense qu'il faut pas Influencer les enfants Ils sont déjà Parce que c'est un peu Le problème de faire ça C'est qu'on va les influencer Et Je pense que Ça sert à rien De faire comme ça C'est C'est pour ça que je suis mitigé Tu vois Je trouve l'idée super Tu vois Parce que moi J'aurais adoré Que Peut-être enfant Que ça se passe comme ça Parce que j'aurais peut-être Été plus à l'aise À l'idée De prendre un jouet Potentiellement Plus féminin En me faisant peut-être Moins jugé Tu vois Mais Et puis même Il y a aussi le problème De la différence Garçon-fille Une fille qui va acheter Un jouet pour garçon Ça va être Moins Moins critiqué Que l'inverse Moi je trouve Ça va être moins difficile Aussi pour La fille de sortir Admettons T'es dans la cour de récréation Avec ton petit jouet Toi je sais pas Un camion Une grid Et moi je sors Une petite poupée Barbie T'imagines La différence Moi je trouve Que ça choque de ouf La différence On va pas te regarder De la même façon Toi que moi Par exemple Et c'est ça Et c'est ça qui est compliqué Et qui est bien Dans ce qu'il propose Dans le genre Des jouets Après voilà C'est aux parents De dire voilà Fais ce qui te plaît Prends ce que t'as envie De prendre Voilà J'ai une vision De vous deux Dans la cour de récré Qui m'émeut Je suis pas sûre Que si moi A l'école J'avais sorti Mon camion Pour jouer On se serait pas moqué De moi Non mais on se serait moqué De toi Mais je pense Que c'est pas la même La même chose Ça dépend de l'âge Quand même Je trouve Je trouve Peut-être que Les filles Moins Je dirais Côté maternelle Tout ça Ça aurait moins Posé problème Mais peut-être plus À partir de la primaire Ça aurait posé problème Au regard des autres filles Tu vois De juger Enfin ça fait garçon manquer Non mais c'est ce côté Un peu voilà Où on influence Les enfants Qui me Je pense qu'ils ont Ils y réfléchissent Même pas les gosses À ce moment là Donc ça sert un peu à rien Genre et les jouets Dans ce cas là C'est aux parents Après voilà Si les enfants sont plus à l'aise Et veulent une Enfin Barbie C'est un exemple peut-être extrême Mais des fois C'est des petits détails C'est des machines Pour faire des colis Des trucs comme ça Si le garçon Il a envie de ça Même une dînette Je vois pas le souci D'offrir une dînette À un petit garçon C'est ça Surtout que Justement En plus ce truc là Ça fait vraiment Ultra sexy C'est que souvent Les dînettes C'est les petits jugos Au-dessus Dînette C'est quoi Donc c'est juste La partie cuisine Oui Alors que bon Oui il y a même Des petits chargots ménagers Avec les petits aspirateurs Voilà les petits aspirateurs Et tout ça J'ai pas connu Les vols J'adorais Alors moi A mon époque Même moi J'étais pas trop là-dedans Même que soit le côté Petit agil bricoleur Ça m'ennuie Énormément Mon petit frère Il avait un établi Avec les boulons Mais voilà Je veux dire Il me semble avoir vu Justement Dans un King Joré Que justement Un garçon Il voulait Je croyais que c'était Un lave-vaisselle C'était la partie dînette Mais c'était pas cuisine C'était juste un lave-vaisselle Tout ça Et ses parents Le lui avaient offert J'ai dit Bah oui Ça va Dans mes livres C'est bien C'est ce qu'il veut Et du coup Pourquoi pas Une fille Qu'on lui offre Des trucs Établis Ou je sais pas Garagiste Je sais pas Je sais que ma soeur Était plus axée Que moi Sur les voitures Ouais Non c'est vrai Mais jouer à barbeillet aussi Voilà Moi je kiffais trop Jouer avec l'établi De mon frère Ah ouais On s'en fait Je trouve qu'il y a Tellement une variété De jouets Que pourquoi se bloquer A une certaine catégorie Le tracteur à pédales Autant C'était bien Ça on l'a tous Eu C'était trop bien J'étais dessus Le tracteur à pédales Autant piocher Je veux dire Dans tous les rayons En fonction de ce que Le gamin veut jouer De ses envies Et tout ça Et c'est pareil Même encore maintenant Aussi on peut parler Donc il y a le côté Genré qui est très connoté Mais il y a aussi Le côté âge Finalement Je veux dire Un adulte qui dirait Putain j'ai acheté Le dernier set Lego Qui est génial Et machin Maintenant il se ferait Peut-être moins maintenant Non Il se fait quand même Il se fait quand même Assez mal voir quoi Bah il y a des émissions Maintenant de Lego Carrément C'est ça où ils construisent Des trucs de ouf Je sais que si les Lego N'étaient pas chers Enfin je lui dirais bien De temps en temps Une fois par an J'étais un truc Lego Tellement je trouve Enfin je trouve C'est un truc qui détend Je trouve La construction Voilà Mais fais-toi plaisir Kevin Non mais je trouve Que c'est trop cher Et j'ai pas du tout La place pour ça C'est le dernier truc Lego Que j'ai acheté Mais parce que je suis Un grand fan de James Bond C'est qu'ils avaient sorti La Stone Martin DB5 de James Bond En Lego Et voilà Et ça m'a coûté 250 euros Oh 250 euros Mais c'est une pièce Du coup rare Voilà Oh là là Mon dieu Next Donc oui du coup Non faut pas jouer Voilà Ok Conclusion Non mais toi du coup T'es du même avis Faut pas jouer Laissez les petits garçons Jouer à la poupée Les petites filles Jouer aux voitures Franchement Non alors attends Non attendez J'ai pas compris C'est quoi le Oui il faut enlever le genre Oui Ah bah du coup moi non Bah C'est ce qu'on est en train de dire Depuis 5 minutes Mais non moi j'ai pas compris Votre truc comme ça Moi je suis dans ce sens Il faut pas enlever le genre Hein ? D'accord Mais c'est ce que je vous expliquais C'est parce que justement Justement si tu laisses jouer tout le monde Ça veut dire que le jouet Il a plus de genre Oui mais t'as pas besoin De enlever le genre sur les boîtes Et de faire un rayon mixte En fait ça sert à rien Pourquoi noter le genre Si c'est après pour le donner aux autres Mais parce que Non mais en règle générale Ça changera pas Ce sera une majorité de filles Qui voudront des poupées Au moins c'est plus facile De se retrouver dans un rayon Ou t'as une partie fille Une partie garçon Si le garçon veut acheter un jouet de filles Il va dans le rayon de filles Y'a pas de problème Tu vois Faut arrêter de tout Ça c'est du lobbying LGBT Je suis désolé De faire des trucs comme ça C'est vraiment moi je trouve ça Non mais après Non mais ce que Moi je rejoins Ingrid C'est que pourquoi Les rayons poupées Barbie C'est tout rose Et les rayons Enfin pas poupées garçons Mais figurines garçons C'est tout bleu Parce que c'est des couleurs Attends attendez J'ai pas fini Mais que aussi du coup Tout ce qui est Lego Playmobil C'est tout bleu aussi Et voiture aussi Ça veut dire que Si t'es une fille Il faut que tu joues Qu'à la poupée Parce que c'est des codes couleurs Qui ont été Bah ouais Mais je veux dire justement Les enfants Ils s'y retrouvent pas Forcément dans leur tête Trois ces filles et bleus Ces garçons Il faut forcément Qu'un petit garçon Il va se dire Ah bah non Là-bas c'est rouge Il faut faire Il faut faire un rayon Non mais en fait Non mais j'en ai un exemple Il faut faire un rayon poupée Un rayon figurine Maman change tout Dans la sauce Enfin Un rayon Lego Mais sans que Sans que ce soit en fait Criard en disant Voilà Si t'es une fille Viens ici Si t'es un garçon Viens ici Non moi je pense Que ça parle d'éducation Des parents En fait Après par contre Dans ce que je te rejoins Je voudrais pas que non plus Enfin il faudrait pas Que les parents du coup Se disent Je vais forcément Lui acheter une poupée Parce qu'on est en 2021 Non mais il faut faire Il faut que ce soit Vienne de l'enfant Ou tu sais Les parents qui viennent dire Tu sais Si tu veux Tu peux te prendre Une poupée Barbie Oui voilà Tu vois C'est ça Ça c'est débile C'est ce qui va se passer Mais en fait C'est juste Que les parents N'ont pas Ou plus A se poser la question De ce qu'ils achètent A leurs enfants Si l'enfant veut Bon si bien sûr Ils ont les moyens Bien sûr Mais t'as besoin De déjeuner un produit Pour changer ça ? Non tu le fais toi même quoi Peut-être pour certains parents Il y aurait peut-être besoin Oui Non mais ça bien sûr Mais après tu peux pas Non mais ça Tu crois vraiment Que même en faisant ça Ça va changer l'idée des gens Les gens qui sont Qui sont pas Ouverts A ces genres de choses Ils ne le seront jamais Même si tu fais ça Pas dans l'immédiat Pas dans l'immédiat Mais du coup Les mentalités Changeront Et au fur et à mesure Les enfants Qui du coup N'auront pas connu Ce côté Fille rose Garçon bleu Dans les rayons de jouets Bah du coup Quand eux même Auront des enfants Bah seront De moins en moins choqués C'est Complètement d'accord Avec qui ? C'est de l'éducation C'est pas à pas quoi Et ça va se faire comme ça Du jour au lendemain Il faut déconstruire le truc Et c'est pour ça Que pour moi Dégenrer C'est Genre retirer le bleu Le rose C'est hyper important Pour que ça Se mette en marche Je vous dirais un truc Corentin Bah en tout cas Très bon débat J'ai beaucoup aimé Voilà C'est vrai que c'était intéressant Très intéressant On se retrouve dans quelques instants Pour parler cinéma Encore une fois Cette fois-ci Sortie plateforme Ouais On se retrouve dans quelques instants A tout de suite Sur 120 minutes actus 120 minutes actus Deux heures interactives Pour parler culture et actus Avec Corentin et son équipe Et de retour sur 120 minutes Actus Merci à vous d'être avec nous Il nous reste une demi-heure Ensemble Sur Radio Grand Lac Le 92 .fm Radio Grand Lac .com On est en direct Jusqu'à 23h30 du coup Et on va continuer Avec la dernière chronique De ce soir Avant notre conclusion Sur des karaokés Ce sera Kevin Qui va nous parler Un peu des sorties Cette fois-ci Sur les plateformes Sur les plateformes Et on parle des films Voilà Donc il y a eu Quelques sorties Cette semaine Donc on va tout d'abord Parler de 2-3 sorties Que je n'ai pas vues Que je pense Je ne verrai sans doute pas La première Ça s'explique C'est donc Hater's Film Donc de Stéphane Marilly Avec Kev Adams Et Franck Dubosc L'histoire Comment tu viens le nom ? Hater's Hater's Ok L'histoire c'est Thomas le lama Est une star de l'humour Sur internet Dont la vie est complètement chamboulée Après un bad buzz De l'une de ses vidéos Pour reconquérir Sa petite amie A regagner la confiance De son public Et rencontre ses 10 plus grandes 10 plus grands critiques Et leur demande S'ils peuvent Lui dire en face à face Ce qu'ils pensent de lui Sur internet Moi à la base Je voulais aller mettre Des grandes gifles A tous mes haters Vous êtes un peu con en fait Mais plus je les rencontre Ta gueule Plus je réalise qu'en fait Je vais en culer Ceux qui ont la rage contre moi C'est parce qu'ils ont la rage contre eux-mêmes Tu veux une grande barbe dans ta gueule ? Parce que je suis juste le reflet De ce qu'ils aimeraient être Il a l'air con ou c'est moi ? Alors on sent clairement qu'avec ce film-là Kev Adams cherche à critiquer ses propres détracteurs Finalement c'est les personnes qui descendent à chaque fois ces films Bon ben je suis désolé Kev On a beau le même prénom Mais apparemment vu les critiques Ce film c'est encore une merde Donc c'est en fait le problème C'est pas juste commencer à faire des bons films Aladin et Aladeuse Tu les as vus ? Aladin ouais Oh là là ça doit être une catastrophe C'est une horreur sans nom J'ai pas vu Aladeuse j'avoue J'ai vu des extraits J'ai vu qu'il y avait un extrait du coup avec Arène des Neiges Et que du coup la chanteuse s'est fait virer du doublage VF de Arène des Neiges 2 Pour le coup parce qu'elle avait participé Aladeuse C'est vrai ? Oui C'est une rumeur C'est une rumeur Mais disons que le timing étant tellement parfait Ça semble être le cas Du coup là on peut dire qu'il a donné matière à ses haters C'est encore une fois Voilà voilà Et les critiques sont vraiment Voilà pour tout vous dire Sur le sens critique le film a 2,4 sur 10 C'est moins que Resident Evil C'est beaucoup moins que Resident Evil C'est moitié moins que Resident Evil Et Resident Evil est vraiment une très très grosse Un gros navet Un gros navet Autre film et donc Hater si vous voulez le voir Il est disponible sur Amazon Prime Mais vous avez mieux à regarder On s'en passera Voilà En disponible en VOD On a Lansky C'est un biopic avec Harvey Kettel Un film d'Ethan Rockaway Et donc il y a Harvey Kettel et Sam Worthington Sur la vie de Lansky Meilleur Lansky Qui dans les années 70 Souhaitait migrer en Israël Mais les Etats-Unis ne l'autorisent pas Il part vivre alors ses vieux jours à Miami Dans un anonyme total Après des années de trac de la part du FBI Il décide de faire appel à un jeune journaliste David Stone afin que c'est derrière Il retranscrive ses mémoires C'est donc le récit de ses mémoires Dans ce film Mais j'ai pas compris c'est qui Lansky ? Lansky C'est un insecte C'est quelqu'un qui s'est fait traquer par le FBI Apparemment Je pensais que c'était quelqu'un de connu Vu que tu dis qu'il va passer Apparemment ça doit être quelqu'un de connu Mais je t'avoue que c'est un biopic Mais voilà je n'en sais pas plus C'est quelqu'un qui essayait de partir Et de quitter les Etats-Unis pour aller en Israël D'accord Sur Netflix On a un film qui s'appelle La cassette Mixtape en VO C'est un film de Valérie Weiss Avec Julie Bowen Jackson Rothbone Et Nick Comment tu le dis en anglais pardon ? Mixtape Ouais Et donc l'histoire c'est en 1999 La jeune Beverly découvre la cassette abîmée D'une compilation créée par ses parents décédés Qu'elle apprendra à mieux connaître En recherchant ses chansons J'y trouve même pas Oui alors figure-toi que j'ai trouvé qu'une bande-annonce Elle a été en VO Pourtant le film est simple hier Sur Netflix Ça sent le film drama un peu trop appuyé Ouais Et plutôt un film pour les jeunes adultes Vraiment la cible c'est entre 11 et 15 ans quoi D'accord C'est ma cam Voilà donc il gris Les jeunes adultes c'est pas 11-15 ans C'est ado ça Mais oui Oui enfin voilà Jeux adultes c'est 18-20 Oui oui Autant pour moi Autant pour moi je voulais dire avant de lycée Donc oui adolescent Mais il y a deux autres sorties plateforme Macam Tu peux t'appréter le titre s'il te plaît ? La cassette Ok merci Je sais pas pourquoi j'ai sorti un accent espagnol C'est pas la case des papels C'est la cassette Et du coup juste pour répondre à la question Lansky c'était un mafieux Voilà Ah d'accord Mais j'aurais pu le dire dans le synopsis J'aurais pu donner envie de voir le film Bref Donc la cassette disponible sur Netflix Il y a deux autres sorties plateforme Pour lesquelles j'ai Par contre j'ai visionné les films La première The Power of the Dog Sortie sur Netflix Un film de Jane Campion Avec Benedict Cumberbatch Kirsten Dunst Et Jesse Plemons Le film se déroule en 1929 Phil Burbank a repris le ranch de ses parents Avec son frère Georges Mais lorsque ce dernier se marie Avec une jeune veuve et mère célibataire Phil va faire vivre Un enfer à ses pièces rapportées Tout en cachant ses propres cicatrices Ce qui fait un homme C'est sa patience Face à l'adversité Quel homme serais-je Si je n'aidais pas ma mère ? Dites-le ! Si je ne la sauvais pas Ça parle beaucoup Franchement il y a du dialogue Alors Jane Campion surprend avec ce film Car si on s'attend à voir un western classique On se retrouve finalement devant un film Où les cowboys Essayent de faire plus viril que viril Alors que leurs blessures très profondes En font véritablement des victimes traumatisées Le film est très beau Grâce à des paysages de la Nouvelle-Zélande Encore une fois avec Jane Campion Qui sont absolument somptueux Un chapitrage donnant un rythme assez lancinant au métrage Mais étrangement assez addictif Mais là où tout le monde sera d'accord C'est bien l'interprétation de Benedict Cumberbatch Absolument habité dans son rôle Et qui se dirige sans doute vers une récompense à la clé Tant il impressionne et porte le film sur ses épaules C'est donc un beau film que je vous conseille Disponible sur Netflix Si vous souhaitez aller plus loin D'autres films de cette réalisatrice Donc Jane Campion sont désormais disponibles également sur Netflix Je vous conseille en particulier son chef-d'oeuvre La Leçon de Piano Qui lui avait valu d'être la première femme réalisatrice A recevoir la Palme d'Or à Cannes La deuxième n'étant que Julie a du courneau pour Titane Sortie cette année Autre sortie VOD Et disponible depuis hier sur MyCanal C'est Ceux qui veulent ma mort De Taylor Sheridan Avec Angelina Jolie John Berntal Hayden Guillen Et Nicolas Holt Un adolescent témoin d'un meurtre Se retrouve poursuivi par deux assassins Dans la nature sauvage du Montana Avec une experte en survie Chargée de le protéger Et un incendie de forêt Menaçant de tous les détruire Hey ! Arrête ! Je vais pas te faire mal ! Je peux voir d'où vient le sang C'est pas mon sang ! T'es en danger ? Quelqu'un d'autre est en danger ? Mon père m'a dit que S'il lui arrivait quelque chose Il devait trouver une personne de confiance Est-ce que je peux vous faire confiance ? On est ici en présence d'un film d'action assez brutal Voir primal Tant dans le scénario qui ne s'embête pas Ou peu de scènes d'exposition Et prend le choix d'être Strict to the point On rentre ainsi donc directement dans le sujet Pour assister à un film non sans défaut Puisqu'étant expédié On a donc quelques raccourcis un peu grossiers Mais l'ensemble est assez furieux Spectaculaire Galvanisant et surtout Diablement efficace On est ravis de revoir Angelina Jolie dans ce genre de rôle Qui assure définitivement le cachou Et on est surtout ravis de voir Le nouveau film de Taylor Sheridan Dans le travail en tant que réalisateur Et ou scénariste Détain sur Hollywood depuis 2015 Je vous invite donc à voir Les films sur lesquels il est officié Comme par exemple Sicario de Denis Villeneuve Avec Emily Blunt Mais il se dit le taureau et Josh Brolin Qui est disponible sur Amazon Prime Coman Cheria Avec Jeff Bridges et Chris Pine Disponés en VOD Wind River Avec Jeremy Renner Et Elisabeth Olsen Disponés sur Amazon Prime Sicario 2 Avec Benicio Delto Et Josh Brolin Disponés en VOD Et ou encore Sans aucun remords Avec Michael B. Jordan Et qui est disponible sur Amazon Prime Et si vous êtes plus série Taylor Sheridan A créé l'une des meilleures séries De ces 5 dernières années C'est Yellowstone Avec Ian Costner Et c'est disponible sur Salto Ceux qui veulent ma mort C'est disponible sur MyCanal Depuis hier Et sera prochainement disponible En VOD Et en achat physique Et je vous le conseille chaudement Ainsi que Corentin Qui a pu le voir hier soir N'est-ce pas ? Ouais j'ai bien aimé J'ai trouvé ça sympa J'ai un peu La fin m'a laissé un peu sur ma faim Sur certaines choses Mais le film est vraiment sympa C'est un bon divertissement Ouais non c'est un bon divertissement J'ai une âge de lire On s'ennuie pas une seconde Ouais ouais Non top Vraiment pas mal Voilà Et bien la semaine prochaine Nous parlerons du retour de Steven Spielberg Avec le remake de West Side Story Puis nous parlerons évidemment des Tuche 4 En espérant que ce dernier soit meilleur que le 3 Et enfin nous parlerons en avant-première Du film Un héros D'Ashgar Farahadi Que j'ai déjà vu il y a désormais 5 mois à Cannes Yes et bien on en parlera la semaine prochaine En tout cas on se retrouve dans quelques instants Le double titre avant de se quitter Pour le karaoké Est-ce que vous voulez dire de se maravé ? Non non On va faire un concours de karaoké Allez pour clore cette émission A tout de suite 120 minutes actu Deux heures interactives Pour parler culture et actu Avec Corentin et son équipe Sous-titrage Société Radio-Canada Merci 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 Et de retour pour la dernière partie 220 minutes actuelles et 23h11 Sur radiograndlac.com Le 92.fm Je trouve qu'on a passé une bonne soirée ce soir N'est-ce pas ? Comme tous les samedis Ouais Là c'était particulièrement bon ce soir On a du bon son alors du prince Je voulais vous dire bravo L'émission a été très bonne ce soir Je sais Oui Mais nous sommes habitués à l'égalité Ouais tout à fait Ouais c'est vrai Tout le monde nous le dit Ouais c'est vrai qu'on nous le dit souvent On nous le dit souvent Voilà J'aime me redire ces mots là Quand je suis tout seul Et on va là d'ailleurs Donc faire le fameux Karaoké final Trois chansons Chacun à notre tour On va vous interpréter une chanson Et alors Plus ou moins de bien Selon comment on est lunés Mais bon Je sais qu'on va vous aimer ça Vous aimez nous écouter chanter On nous le dit souvent Non mais c'est vrai D'ailleurs quand on me dit ça J'y repense après Quand je suis tout seul Mais bon allez-dessus Tu vois pas beaucoup de choses Quand t'es tout seul Je suis sûre que tu penses à moi aussi Alors si tu savais Ingrid Mais je l'ai tapé Maneskin et Ingrid Sur Ah bah ils ont fait un featuring ensemble On va avoir le karaoké du coup là D'Ingrid pour Maneskin Avec I wanna be your slave C'est une office de Britney Spears Lala Ah non c'était safe for you Autant pour moi Britney Spears Euh Oui Non c'était pas safe for you C'est slave Ah ouais bah alors remets toi là Je vais faire autrement On est parti avec Maneskin Et Ingrid Par Ingrid Avec I wanna be your slave C'est parti Oula Ah non Je peux recommencer Non mais y'a pas d'or Hop là Ah purée 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 Le blanc le blanc le blanc C'est pas grave t'aurais du là T'aurais du sauter la première fois C'est pas grave 1 2 3 On est parti I wanna be your slave I wanna be your master I wanna make your heart beat Run like roller coasters I wanna be a good boy Wanna be a gangster Cause you could be the beauty And I could be the monster I love you since this morning Not just for aesthetic I wanna touch your body So fucking electric I know you're scared of me You say I'm too eccentric I'm crying all my tears And that's fucking pathetic I wanna make you hungry Then I wanna eat you I wanna paint your face Like you're my monolizer I wanna be a champion Wanna be a loser I'll even be a clown Cause I just wanna nurse you I wanna be your sex toy Wanna be your teacher I wanna be your steam Then I wanna be your creature I wanna make you love me Then I wanna leave you Cause baby I'm your David And you're my Goliath Because I'm the devil Who's searching for redemption And I'm a lawyer Who's searching for redemption And I'm a killer Who's searching for redemption A motherfucking monster Who's searching for redemption And I'm a bad guy Who's searching for redemption And I'm a blonde girl Who's searching for redemption And I'm a freak dad Who's searching for redemption I'm a motherfucking monster Who's searching for redemption I'm a motherfucking monster Super vite Tu gères là, tu gères les mules I wanna be your slave I wanna be your master I wanna make your heart beat Run like roller coasters I wanna be a good boy Wanna be a gangster Cause you could be the beauty And I could be the monster I wanna make you quiet Wanna make you nervous I wanna set you free But I'm too fucking jealous I wanna pull your strings Like you're my telecaster And if you want to use me I could be your puppet Cause I'm the devil Who's searching for redemption I'm a lawyer Who's searching for redemption And I'm a killer Who's searching for redemption I'm a motherfucking monster Who's searching for redemption I wanna be your slave I wanna be your master T'as jamais aussi bien chanté Je trouve que ce soir Arrête de dire ça Je trouve que c'est dans le top 3 Des interprétations d'Ingrid Mais c'est pas la première fois Qu'Ingrid chante bien Non mais là c'est la pro Là c'est la vraiment Là y'a un niveau au dessus là Non bah oui Elle a trouvé sa tessiture en fait Mais c'est pour une fois Que je chante une chanson Que je connais vraiment Plutôt bien Ah ouais non trop bien Franchement bravo Avec même variation de ton Et tout ça C'est bien Elle était dure Enfin j'en avais pas super vite I wanna be I wanna be C'était chuchotement Franchement je l'écouterais Pour le replay de l'émission Sur Youtube Vous abonnez à Radio Grand Lac I could be your puppet Oh là là Oh là 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 Ingrid n'ouvre pas une chaîne ASMR Pourquoi ? Ça te plaît pas ? Ah non mais c'est ça Dans une piscine Dans une piscine Ah parce que je me souviens Que tu nous as Ah oui J'avais vu une vidéo ASMR On est parti Avec Kevin Cette fois-ci Le titre Sacrifice Sacrifice Elton John On y va C'est parti Prenez cette musique Oh mais d'aimes émissions Ça ferme Chanté dans ces conditions Attends t'as de l'aide Est-ce que tu veux que j'en mette une autre ? C'est cool Cold, cold, cold heart Cold, cold heart And done by you Some things look a better, baby Sous-titrage ST' 501 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 No sacrifice at all Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501